Bonjour tout le monde, avec cette vidéo j'inaugure une nouvelle série où je vais faire mes vidéos en français plutôt qu'en anglais. Je pense que ce sera plus facile pour mes étudiants et ce sera intéressant de voir si la communauté met des sous-titres en anglais une fois que cette vidéo sera sur Youtube. Et un autre aspect qui fait que cette vidéo est complètement nouvelle, c'est que je commence une série de vidéos à caractère plus pratique. Mes vidéos précédentes étaient des vidéos de cours pour expliquer les algorithmes d'un point de vue un peu théorique. Et là maintenant il va être davantage question de codage. J'ai décidé d'inaugurer cette série par une présentation de la façon dont Stable Baseline 3 collecte les données pour les algorithmes d'apprentissage pour renforcement. Un mot pour dire que Stable Baseline 3 est l'une des librairies les plus populaires pour faire de l'apprentissage pour renforcement. Son auteur principal est Antonin Raffin avec qui je suis en contact régulier. Et Stable Baseline 3 bénéficie à ce jour de plus d'un demi-million de téléchargements sur le web, ce qui est relativement énorme. Je ne vais pas passer trop de temps à parler de Stable Baseline 3, il faut quand même dire que son gros avantage c'est qu'on peut utiliser la plupart des algorithmes d'apprentissage par renforcement en boîte noire. C'est-à-dire qu'on appelle juste l'algorithme et sa méthode Learn en utilisant les hyperparamètres par défaut qui sont ceux qui ont été utilisés par les auteurs des articles pour obtenir des bonnes performances. Et on a un algorithme qui marche. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens utilisent Stable Baseline 3. Mais je serais certainement amené à dire dans d'autres vidéos que quand on veut apprendre à faire de l'apprentissage par renforcement et donc coder les algorithmes soi-même, partir de Stable Baseline 3 n'est pas forcément une bonne idée parce qu'il y a une architecture qui est relativement complète et du coup complexe. Et qu'il peut être mieux d'écrire des algorithmes séparément dans des cadres beaucoup plus simples. Bref, aujourd'hui je vais donc vous parler de la façon dont on collecte les données dans Stable Baseline 3. Et pour ça je vais m'appuyer sur un collab, un Google collab, qui est une sorte de notebook particulière dans lequel on maîtrise les librairies qu'on va importer. Alors avant toute chose, si vous voulez jouer avec ce collab, il ne faut surtout pas m'envoyer un message pour me demander de partager le collab. La chose à faire est de faire une copie de ce collab dans votre propre Google Drive. Et donc je vous montre rapidement comment on fait. On clique sur fichier, là on fait enregistrer une copie dans Drive. On clique là-dessus et il va vous proposer d'ouvrir une copie de notebook dans votre navigateur. Et à partir de là, la copie que vous avez, elle est à vous et vous pouvez y faire ce que vous voulez. Ok ? Donc moi je ne vais pas ouvrir cette copie parce que je vais travailler directement dans la version qui est là. Mais vous pouvez faire ça. Voilà. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, d'abord, c'est qu'on va partir de la boucle fondamentale d'interaction entre un agent et un environnement qui permet de définir l'apprentissage par enforcement. Et puis on verra comment on va être conduit pour réaliser Stable Baseline 3 à enrichir petit à petit cette boucle en rajoutant des éléments supplémentaires. Au passage, tout ce que je raconte là est décrit de manière synthétique dans le notebook en anglais. Et donc, oui, j'ai oublié de dire aussi que cette vidéo sera sur une page YouTube et qu'en dessous, il y aura un pointeur vers le collab. Donc vous pourrez faire une copie du collab et travailler directement dedans et regarder plus en détail si vous le souhaitez. Donc au début du collab, je commence par expliquer comment installer Stable Baseline 3 pour pouvoir faire tourner des choses là-dedans. Mais je ne vais pas déclencher tout ça. Je vais juste vous raconter des choses aujourd'hui. Donc la boucle principale d'interaction de l'apprentissage par enforcement, elle est décrite avec ce schéma qui est standard, que j'ai légèrement modifié par rapport à la version qu'on trouve dans le livre de Sutton et de Marteau. Donc on a un agent d'apprentissage par enforcement qui a une politique, qu'on note généralement Pi, qui prend en entrée un état. Et cette politique, elle prend en entrée un état et elle va proposer des actions. Et puis on a un environnement qui reçoit des actions d'un agent et qui, à la suite de ces actions, va envoyer à l'agent quel est son nouvel état et quelle est la récompense qu'il va recevoir. Et donc on a une boucle comme ça, qui permet à l'agent de se déplacer dans l'environnement. Enfin, ce n'est pas toujours un déplacement, mais d'agir dans l'environnement et de recevoir des récompenses. Et l'objectif de l'agent, c'est de maximiser les récompenses qu'il va recevoir. Pour implémenter cette boucle, on va avoir besoin de plusieurs choses. D'abord, on va devoir définir un environnement. Et pour ça, l'approche standard en apprentissage par enforcement depuis quelques années, c'est d'utiliser une interface bien spécifique qui est définie par OpenAI Gym. Donc on va définir ce qu'on appelle des environnements Gym. Donc les environnements Gym, ils suivent une interface bien précise que vous pourrez aller regarder en cliquant sur ce lien. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette interface ? On trouve une méthode Reset qui va vous envoyer l'observation, je vais dire de manière un peu indifférente, l'état ou l'observation. Mais souvent, l'observation, c'est quelque chose de plus riche qu'un état au sens de la robotique. Je ne vais pas détailler. Donc souvent, on a une ligne Ops égale Reset. Et puis, on a une méthode Step qui dit je vais faire un pas de mon environnement en prenant en paramètre une action. Et cette méthode Step va me renvoyer l'état suivant, la récompense immédiate. Elle va me dire si l'épisode que je suis en train de réaliser est terminé, avec une variable qui s'appelle Donne, et ensuite, on a une variable qui s'appelle souvent Info dans laquelle on peut mettre des informations supplémentaires mais qui est très rarement utilisé. Par ailleurs, dans l'interface Gym, on peut aussi utiliser une méthode Render pour faire un affichage graphique de l'environnement en train d'évoluer. On verra un exemple un petit peu plus bas. Alors, pour un environnement Gym, il faut savoir que un environnement, ça va définir ce qu'en apprentissage par renforcement, on appelle un processus décisionnel de Markov, dans lequel il faut définir des états et des actions. Et les états vont être définis par un espace d'observation, qui vont définir l'ensemble des observations qu'un agent peut recevoir au cours de ses différents déplacements. et puis un espace d'action. L'espace d'observation, il peut être de deux types particuliers. Soit il est discret, auquel cas, on a un ensemble d'observations discrètes. Soit il est continu, et dans ce cas-là, on va le définir avec une box. Et les limites de cette box vont définir les limites des différentes variables qui définissent l'observation. Par exemple, si on peut avoir un état à deux dimensions correspondant à la position et la vitesse, où la position serait entre moins 3 et 3 et la vitesse entre moins 0,5 et 0,5. Et dans ce cas-là, on aura une box dont un coin sera en moins 3, moins 0,5 et l'autre coin sera en 3, 0,5. L'espace d'action, là aussi, ça peut être discret ou continu. Donc pareil, on va utiliser un discrete ou un box. Et voilà, ça va faire une vraie différence du point de vue de l'apprentissage par enforcements, selon que vous traitez un problème à action discrète ou à action continue. Pour voir comment créer des environnements GIM, le mieux, c'est d'aller voir le code source qui est pointé ici. De nouveau, on ne va pas le faire. Et voyez que les espaces en question sont définis là-dedans. Je ne vais pas détailler. Pour récupérer un environnement GIM, il suffit de faire Import GIM. Alors évidemment, il faut avoir installé la librairie GIM sur votre machine en pratique. Et là, si vous cliquez sur cette cellule, vous allez importer GIM directement dans votre collab. Donc voilà comment, grosso modo, on fait des environnements. Vous pourrez lire le texte qui vous décrit des choses de façon un petit peu plus détaillée. Et maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on va faire pour construire des agents. En fait, dans Stable Baseline 3, un agent, il va être décrit par le nom de l'algorithme qu'il utilise. Donc un agent, vous allez avoir un agent PPO ou A2C, SAC, TD3, DQN, etc. Il y en a un certain nombre d'autres. En l'occurrence, d'ailleurs, dans Stable Baseline 3, on va plutôt appeler ça des modèles. On va faire modèle égale PPO point, enfin PPO, et puis entre parenthèses, un certain nombre de paramètres qu'on va passer à l'algorithme. Typiquement, on va lui donner, comme paramètre, on va lui donner l'allure de la politique et puis on va lui passer l'environnement dans lequel l'agent va fonctionner. Donc je vous ai parlé de rendering. Voilà un exemple. Donc là, vous avez un problème qui s'appelle carte PPOLE où le but, c'est de garder le pôle toujours vertical en poussant sur le cartes soit à droite, soit à gauche. Et là, vous avez un rendering d'un ensemble de trajectoires réalisés par l'agent. en interaction avec son environnement. Donc là, vous avez une petite description de carte PPOLE. Bon, je ne vais pas détailler. Et j'en arrive, de nouveau, vous pourrez lire un petit peu tout ça, il y a des informations intéressantes là-dedans. Mais j'en arrive au point central de cette vidéo qui est la boucle d'interaction principale. Donc comment est-ce qu'on va faire pour évaluer un agent en interaction avec son environnement ? Vous allez voir que c'est relativement simple. Donc je vais définir une fonction que j'appelle EvaluateAgent. Je vais lui passer un agent qui va être un algorithme de StableBaseline3. Tous les algorithmes héritent de BaseAlgorithm. Donc le type que je passe, c'est BaseAlgorithm. Je vais lui passer un environnement qui sera un environnement GYM. Et puis je vais lui demander, je vais lui spécifier si je veux que mon agent fonctionne de manière déterministe ou de manière stochastique. Et là, vous voyez que par défaut, je le propose en stochastique. Et la boucle d'interaction, elle est toute simple. Donc je commence par récupérer une première observation en faisant Anv.reset. Je vous ai dit que ça faisait partie de l'interface GYM de base. Je vais dire que je n'ai pas encore terminé. Donc done égale false. Je vais mettre à zéro la somme des récompenses que je vais recevoir au cours de mon apprentissage. Puis ensuite, je vais en ajouter. Et je vais dire, tant que je n'ai pas terminé, while not done. Je vais faire mon action. C'est la prédiction. En fait, je vais demander à mon agent de prédire une action étant donné une observation et un booléen qui dit s'il doit faire une prédiction déterministe ou stochastique. OK. Alors, remarquez au passage, ça c'est important, qu'en fait, la méthode prédicte, elle renvoie deux choses, l'action et une autre chose. Mais cette autre chose, on n'en a pas besoin dans cette boucle, donc on l'ignore. Mais si vous écrivez juste action égale agent.predicte, ce qui est une faute qu'on fait classiquement au début, vous allez avoir un problème. D'où le assert qui est fait ici, qui vérifie que ce qu'on récupère dans action, c'est bien juste la valeur d'une action et non pas une paire avec deux variables données. Donc, je fais action égale agent.predicte, OK. Et ensuite, dans la deuxième, dans le deuxième panne, dans la deuxième, comment dire, instruction de ma boucle, je vais dire ops reward donne info égale anf.step. Donc, qu'est-ce que ça fait ça ? Ça transmet l'action à mon environnement qui fait un pas et mon environnement, après avoir fait un pas, me transmet la nouvelle observation, la récompense correspondant à l'action que je viens de réaliser dans l'état courant, est-ce que l'épisode est terminé et éventuellement une info que souvent, je ne vais pas utiliser. Je vais ajouter ma récompense à ma récompense et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que mon environnement me renvoie donne égale trou. Et quand donne égale trou, je sors de la boucle et je renvoie la récompense totale. Vous voyez, c'est très très simple. ça s'écrit en une, deux, trois lignes de code si je compte l'accumulation de la reward. Comment est-ce que je peux utiliser cette ligne de code ? Et bien voilà comment on fait. Donc on peut créer un environnement gym en faisant env égale gym.make et puis on passe le nom d'un environnement. Donc c'est une chaîne de caractères. Vous en avez une liste prédéfinie que vous pourrez trouver assez facilement. Je ne vais pas détailler ce point-là aujourd'hui. Puis ensuite, vous le créez un agent. Donc par exemple, là je crée un agent PPO avec une politique, un multi-layer perceptron. Donc en fait, un réseau complètement connecté qui fait du forward de la couche d'entrée vers la couche de sortie. Je lui passe aussi l'environnement que j'ai créé. Et puis je fais reward égal évaluer ta agent. Et à la fin, j'imprime la reward. et vous voyez là, j'obtiens que PPO sur carte pôle, il a réussi à tenir le pôle en l'air pendant 14 pas de temps puisqu'il avait une récompense de 1 à chaque pas de temps et donc à la fin, il a une récompense de 14. Si vous voulez, vous pourrez faire une copie de ce collab, lancer toutes les cellules qui sont au-dessus puis lancer ce truc-là et vous verrez apparaître d'autres nombres ici. Donc ça, c'était la boucle d'interaction centrale et la plupart des librairies d'apprentissage pour renforcement reposent sur une boucle qui fonctionne comme ça. Prochainement, je mettrai en ligne une vidéo à propos de Salina qui réalise cette boucle d'interaction de façon assez différente. Vous verrez, c'est intéressant quand vous trouverez la vidéo en ligne. Alors maintenant, le problème, c'est que faire tourner cette boucle, c'est bien joli mais souvent, on a envie de faire des choses supplémentaires par exemple, on a envie de récupérer des valeurs de variables intermédiaires pour afficher des courbes par exemple, les récompenses intermédiaires mais aussi, on voudrait afficher le critique ou la politique de l'agent à différents pas de temps donc on veut sauvegarder des choses. Il y a aussi le fait que par moments on veut entraîner mais à d'autres moments on veut juste évaluer la politique sans être en train de l'entraîner. Donc on va avoir envie d'instrumenter cette boucle d'interaction centrale avec des traitements supplémentaires. Et ce que je vais vous dire maintenant c'est qu'il y a deux façons principales d'instrumenter cette boucle une qui consiste à utiliser des wrappers et une autre qui consiste à utiliser des callbacks. Donc ça va correspondre à deux parties dans cet exposé et donc je vais commencer pour ouvrir la partie sur les wrappers et puis après on verra les callbacks. Donc qu'est-ce que c'est qu'un wrapper ? C'est assez bien décrit sur le dessin qui est là. L'idée c'est de dire j'ai mon environnement gym et autour de cet environnement gym je vais mettre un wrapper qui sera aussi un environnement gym et qui va redéfinir les méthodes reset et step. Du coup mon algorithme d'apprentissage par renforcement il va appeler un environnement gym et il va lui appeler les méthodes reset et step donc il aura l'impression d'interagir directement avec l'environnement standard sauf que dans le reset et le step de mon wrapper je peux faire des traitements supplémentaires comme sauvegarder des valeurs dans des fichiers afficher des choses intermédiaires faire des modifications. Par exemple un exemple concret qui peut être pratique si vous utilisez cartepole il y a 4 données dans l'espace d'état qui sont la position x la vitesse x. puis l'angle θ et la vitesse angulaire θ. et vous pourriez à des fins d'affichage avoir envie que les deux premières variables ce ne soient pas x, x point mais xθ dans ce cas là ce que vous pouvez faire c'est que dans votre méthode reset et dans votre méthode step vous allez prendre l'état renvoyé par l'environnement gym et vous allez inverser les features voilà le genre de choses que vous pouvez faire sinon vous pouvez faire des sauvegardes vous pouvez faire toutes sortes de choses et stable baseline assez souvent recours à des wrappers pour enrichir la boucle d'interaction pour les fans d'ingénierie du logiciel ce wrapper ça correspond de façon très très c'est très très proche du design pattern décorateur puisque un wrapper c'est un environnement gym qui contient un environnement gym et qui fait des choses supplémentaires par ailleurs dans gym même il y a un certain nombre de wrappers qui sont prédéfinis et que vous pouvez aller regarder dans la documentation de gym donc ici par exemple je vous donne un exemple de wrappers qui va afficher la récompense à chaque pas de temps donc c'est le reward printer wrapper ok et voyez que dans le reset je fais juste appel au reset standard donc le reset n'est pas modifié par rapport à l'environnement que je contiens par contre dans le step je récupère les infos du step j'imprime la reward en faisant juste un print de reward et puis je renvoie toujours les mêmes infos donc la seule chose que j'ai faite de différente dans mon wrapper c'est de faire ce print reward par rapport à mon reset et à mon step et du coup cette fois-ci je crée mon environnement gym puis je crée mon reward printer wrapper en mettant à l'intérieur mon environnement gym et puis ensuite mon agent PPO il va prendre l'environnement qui est celui-ci et non pas celui-là et donc quand il va appeler son environnement il va appeler le reward printer wrapper vous voyez c'est donc assez simple alors après j'ai des petits exercices dans le collab pour que vous puissiez écrire vos propres wrappers ces exercices je les ai pris de collab qui ont été écrits par Antonin Raffin je pense que c'est important de rendre à César ce qui est à César une fois que vous avez écrit vous pouvez le tester et regarder comment ça marche par ailleurs Stable Baseline utilise des wrappers pour ce qui concerne le logging c'est à dire récupérer des informations à propos d'un run pendant l'apprentissage je n'ai pas détaillé cette partie dans ce collab ce n'est pas encore terminé probablement je mettrai ça à jour un de ces quatre voilà pour la partie sur les wrappers maintenant on va voir une partie sur les callbacks vous allez voir que c'est une approche assez différente de celle des wrappers donc les callbacks de nouveau pour ceux qui sont fans d'ingénierie du logiciel ça correspond à un pattern visiteur l'idée c'est que on va instrumenter la boucle d'interaction centrale avec des appels de méthodes qui si on n'a pas ajouté de callbacks ne vont rien faire du tout et on va enregistrer des callbacks dans la liste des callbacks potentiels et tous les callbacks enregistrés feront des appels aux méthodes qu'on a mis dans la boucle d'interaction alors vous avez de la documentation sur les callbacks toujours dans OpenAI Gym et donc là ce que je fais c'est que je vais vous remontrer la boucle principale d'interaction Evaluate Agent mais j'ai rajouté WithCallbacks et vous voyez si on regarde le call précédent ici j'ai rajouté un callback.onstep qui dit que à chaque pas de temps je vais appeler la méthode onstep de mon callback ensuite on verra comment on ajoute des callbacks pour qu'il réalise onstep et donc pour entraîner avec des callbacks je vais appeler aussi callback OnTrainingStart donc je peux appeler un callback quand je commence l'apprentissage je crée mon RewardBuffer bon ça peu importe ensuite je vais faire un certain nombre d'épisodes et je vais aussi appeler un callback à chaque fois que je lance un épisode puis je vais appeler mon EvaluateAgentWeek Callback qui lui va faire un appel à callback à chaque fois que je fais un step et je ferai ensuite un callback OnRollOutEnd donc à la fin de l'épisode et enfin une fois que cette boucle fort sera terminée sur mon ensemble d'épisodes j'aurai aussi un callback OnTrainingEnd et donc la question c'est comment est-ce que je rajoute des callbacks là-dedans donc dans StableBaseline3 je vais créer des classes qui héritent de la classe callback et je vais passer ces callbacks à mon algorithme et du coup la mécanique interne de StableBaseline3 fera en sorte qu'à chaque fois qu'on tombe sur une instruction de ce type là tous les callbacks qui ont été enregistrés réaliseront la fonction OnRollOutStart ou bien OnStep etc. et du coup dans ces fonctions OnStep ajoutées sur les callbacks on peut faire des traitements supplémentaires de nouveau il y a un certain nombre donc voilà dans StableBaseline3 à des fins éducatives Antoine Arafin a défini une CustomCallback classe qui contient finalement toutes les méthodes OnTrainingStart OnRollOut OnStep etc. mais qui ne fait pas grand chose et l'idée c'est qu'ensuite vous pouvez partir de cette classe pour dériver votre propre classe et remplir les méthodes avec les traitements que vous voudriez faire soit à chaque pas de temps soit etc. Donc vous voyez que l'idée de faire des choses à chaque pas de temps ça peut être fait soit avec un wrapper soit avec un callback Donc là vous avez un exemple de callback tout simple qui dit dans le OnStep je vais appeler je vais juste imprimer callback first call et puis ensuite je ferai un callback point second call donc simplement ça va vous permettre de voir apparaître des affichages dans votre boucle d'interaction ok et voilà comment est-ce qu'on rajoute un callback en fait dans la méthode learn on va dire callback égal simple callback et ensuite si on veut passer une liste de callbacks il existe un callback qui contient un ensemble de callbacks donc si vous lui passez en callback cet ensemble de callbacks dans sa méthode OnStep il va appeler la méthode OnStep de chacun des callbacks qu'il contient ce qui vous permet de déclencher une liste de callbacks donc de nouveau dans son collab dont je me suis inspiré ici Antonin Raffin propose le checkpoint callback et donc l'idée c'est que c'est à vous de le coder je vous laisserai travailler là-dessus si vous le souhaitez et puis maintenant on va attaquer la question intéressante qui est dans quel cas est-ce qu'on va plutôt utiliser des wrappers et dans quel cas est-ce qu'on va plutôt utiliser des callbacks l'idée c'est que ça dépend de si vous avez besoin de données qui viennent de la boucle d'interaction pour réaliser votre traitement en effet en pratique tous les callbacks doivent avoir la même signature donc ils ont des méthodes on-step on-roll-out-end etc qui ne prennent pas de paramètres et donc vous ne pouvez pas passer des paramètres aux méthodes on-step des callbacks donc vous ne pouvez pas leur faire faire des comportements qui dépendent des données qui sont en train de passer en l'occurrence vous pouvez mais c'est un petit peu compliqué c'est-à-dire que vous pouvez quand vous créez votre callback lui passer un pointeur vers des variables locales ou globales qui vont vous permettre éventuellement de stocker des informations et d'ensuite les traiter mais la bonne idée c'est d'utiliser les callbacks quand vous faites des choses qui sont en plus de la boucle d'interaction et plutôt d'utiliser des wrappers quand vous voulez utiliser les données qui transitent dans la boucle d'interaction donc les données en question c'est Ops Reward Action Done et les infos supplémentaires si vous avez besoin d'utiliser ces infos supplémentaires la bonne idée c'est d'utiliser des wrappers sinon la bonne idée c'est plutôt d'utiliser des callbacks et alors il y a un cas bien particulier de callback qui n'a pas besoin des données de la boucle d'interaction et qui est très utile dans Stable Baseline 3 c'est ce qu'on appelle le Eval Callback l'idée c'est que ce Eval Callback on va le lancer de temps en temps pour évaluer l'agent non pas pendant qu'il est en train de faire de l'apprentissage mais entre deux époques d'apprentissage ok donc une époque d'apprentissage c'est un ensemble d'épisodes d'apprentissage et ensuite on va lancer un Eval Callback qui va évaluer l'agent et puis on va revenir à nos époques d'apprentissage etc j'illustrerai ça juste après donc le wrapper modèle il est un peu plus facile à utiliser parce qu'il récupère les données de la boucle d'interaction et d'autre part il a un avantage qui est qu'il ne demande pas de code supplémentaire dans la boucle d'interaction ceci dit il y a des fois où on a envie d'avoir des choses qui correspondent à des callbacks et donc on a quand même envie de rajouter ces informations enfin ces méthodes on-step etc supplémentaires même si ça ralentit un tout petit peu le code maintenant qu'on a vu les wrappers et les callbacks on peut comprendre un petit peu mieux comment ça marche dans Stable Baseline Baseline 3 pour récupérer les données alors l'idée c'est que les données dans les algorithmes d'apprentissage par renforcement souvent on va les stocker dans des buffers et pour ce qui est de Stable Baseline 3 en fait il a une hiérarchie de buffers il y a une classe de base qui est le Base Buffer et puis on a le Ripley Buffer qui est utilisé essentiellement par les algorithmes off-policy en particulier donc les algorithmes acteur critique que sont DDPG TD3 soft actor critique etc et puis on a les rollout buffers qui sont utilisés plutôt par des algorithmes on-policy de type TRPO et PPO et enfin on a l'episodic buffer qui est utilisé par exemple dans Reinforce où on a besoin de garder les données dans l'ordre correspondant aux différents épisodes qui ont été réalisés parce qu'on va faire des traitements épisode par épisode et non pas time step par time step et puis après il y a différents types de Ripley Buffer donc l'idée c'est qu'on utilise plutôt ceux-là pour les algorithmes on-policy et ceux-là pour les algorithmes off-policy il y a un cas particulier qui est A2C qui n'utilise pas directement de Ripley Buffer mais on pourrait stocker les données dans un rollout buffer tout de même et donc quand on va faire tourner Stable Baseline 3 l'idée c'est qu'on va faire successivement des périodes d'apprentissage et des périodes d'évaluation ces périodes d'apprentissage on appelle ça des epochs et les périodes d'évaluation elles vont être réalisées justement par le eval cutback dont on a parlé plus haut donc l'idée c'est que pour définir les méthodes d'apprentissage on va lui donner en paramètre un nombre de rollouts qu'il va réaliser donc un nombre d'épisodes ou sinon on va dire à quelle fréquence en termes de nombre de pas de temps on va réaliser une évaluation par exemple si ici on met 100 000 et bien il va faire le nombre d'épisodes nécessaires jusqu'à avoir réalisé 100 000 steps et là il va déclencher un épisode d'évaluation puis il va refaire 100 000 steps et puis il va déclencher un épisode d'évaluation etc ok et par ailleurs si vous avez défini un logger qui va aller stocker la performance de votre algorithme pour en tirer des courbes dans votre logger vous allez définir une variable qui est le log intervalle qui dit pendant l'apprentissage tous les combien de steps est-ce que je récupère une information voilà pour cette vue d'ensemble de la fraction dont fonctionne la collecte des données dans StableBelgisLine3 et donc ce qu'on a vu c'est la boucle d'interaction principale la notion de wrapper gym qui permet de rajouter des traitements supplémentaires la notion de callback qui permet de rajouter des traitements supplémentaires entre les épisodes d'évaluation en particulier pour l'éval callback et puis la façon dont StableBelgisLine3 collecte les données dans différents types de buffers et à quel rythme merci pour m'avoir écouté merci pour m'avoir écouté